Est-ce que la Suisse a pu profiter de la relation avec l'Union Européenne pour améliorer les conditions ? Moi je dirais oui. C'est 4,5 milliards de contrats qui sont mis en cause par cette affaire. C'est tout le problème de Lampedusa, l'accès des réfugiés aux côtes italiennes. Ces problèmes ne peuvent être résolus qu'avec la bonne volonté libyenne. Et c'est clair que les Italiens ne peuvent pas tolérer qu'on les prenne en otage. L'attitude de Berlusconi vis-à-vis de Kadhafi est choquante depuis longtemps. La manière dont il a reçu Kadhafi, c'est l'attitude qu'il a eue en invitant Kadhafi au G8, à Aquila. Donc c'est une attitude que l'Italie a eue à l'égard de la Libye. C'est les arguments qui sont avancés par M. Perrin, effectivement, sont là. Je dirais qu'il ne faut pas s'étonner de cette situation-là. Est-ce que vous avez dans l'histoire récente un exemple différent ? Ou c'est les droits de l'homme qu'il aurait emporté sur les considérations économiques ? Ça n'arrive jamais. Et le choix que l'Union européenne avait à faire ne se posait pas entre la Suisse et la Libye, mais entre rien et des hydrocarbures. Ils disent mais ce pays, la Suisse, n'est pas membre de l'Union européenne et a essayé de nous manipuler, c'est ce qu'ils disent. Et puis ils disent, on exprime nos regrets et plus jamais ça ne se reproduira. Je trouve de la part de Moratinos, du gouvernement socialiste espagnol, anti-franquistes, de serrer la main comme ça, de baiser la main, de franquistes libyens au fond. Moi j'ai été vraiment choqué, je ne m'attendais pas à ça. La Suisse fonctionne la même chose que tous les autres pays du monde sur ce plan-là. On préférera dans beaucoup de circonstances nos intérêts. C'est vrai et c'est grave qu'un citoyen suisse soit en prison dans des conditions détestables. Il y a des centaines de citoyens libyens qui pour des questions d'opinion politique sont en train de croupir. Donc sur la base des principes, il ne faut pas qu'on se rappelle des principes quand cela nous sied et puis qu'on l'oublie vis-à-vis des autres. La Suisse avait tout faux, elle n'aurait jamais dû utiliser l'arme Schengen. En tout cas, ça a foiré, ça a été un effet moumourant. Moi je n'ai pas en tête de défaite diplomatique pure de ce niveau au cours de ces dernières années. Mais si M. Somaruga peut m'enciter, moi je suis le premier preneur et puis je reviserai mon point de vue. Ça me paraît des propos totalement absurdes. Je rappelle que cet instrument a été utilisé au moment où il y avait deux personnes qui étaient détenues en Libye, dans un lieu inconnu, et qu'entre-temps ces personnes sont revenues à l'ambassade, ces personnes ont été jugées, il y a des peines qui ont été réduites pour M. Goldi, il y a M. Amdani qui a été libéré. Négocier avec M. Kadhafi ne doit pas être simple. Je crois qu'on n'est pas les premiers à tester ça. Il y a eu l'affaire des infirmières bulgares, beaucoup de gens se sont investis, et ce serait un peu facile de mettre toute la responsabilité sur les épaules de Mme Calmiré. Il était juste d'arrêter Hannibal, il était juste que l'on sache que sur le territoire suisse, on ne traite pas des servantes de cette façon-là, et cette position de principe-là, à mon sens, il fallait l'assumer. Et pour ceci, il faut que le gouvernement suisse et sa politique étrangère soient salués. Il n'y a pas d'avenir pour la Suisse en matière de protection de ses intérêts si elle n'entre pas dans le concert des nations européennes de façon beaucoup plus volontaire et beaucoup plus claire. Encore une fois, si demain le problème se pose, non pas avec la Suisse, mais avec l'Estonie et la Libye, l'Italie aura exactement la même réaction, parce qu'entre les intérêts de l'Estonie et les intérêts de l'Italie, c'est les intérêts de l'Italie qui l'emportent. J'aimerais aussi vous entendre sur ce qu'a dit Tariq Ramadan tout à l'heure, l'histoire des minarets, le vote sur les minarets. L'antiminarets n'a pas amélioré probablement aussi nos rapports avec la Libye. C'est un prétexte supplémentaire, mais ce n'est pas ça l'élément déclencheur. Vous pensez que ça ne jouait aucun rôle ? Ça a joué un rôle, c'est sûr, c'est un prétexte supplémentaire, je l'ai dit. On ne peut pas demander à un dictateur de respecter les droits de l'homme et les droits de la liberté d'expression quand on agit à l'intérieur avec une politique de discrimination à l'endroit de certains citoyens. Je crois que c'est une prétention que nous n'avons pas. Nous n'avons pas pour ambition d'aller répandre la bonne parole dans le monde entier. Si nous n'avons pas de leçons à donner à qui que ce soit, ceux qui prétendent nous en donner feraient bien de tirer usage de leur propre enseignement parce que manifestement chez eux, ce n'est pas droit à ça non plus.